Introduction au travail d'équipe À la fin de la première partie de cette leçon, vous serez en mesure d'expliquer la différence entre travail en groupe et travail d'équipe et d'expliquer les avantages du travail d'équipe. En termes simples, ce que beaucoup appellent indifféremment travail en groupe ou travail d'équipe est le fait, pour deux personnes ou plus, de travailler ensemble en vue d'un objectif commun. Pourtant, il y a une différence importante entre les deux. Une équipe est une forme particulière de groupe. Les membres doivent travailler de façon interdépendante et accomplir une tâche en coordonnant leurs efforts afin d'obtenir le résultat voulu. Prenons l'exemple d'une équipe de hockey. Chaque athlète dépend des autres et pour gagner une partie, tous les joueurs ou toutes les joueuses doivent coordonner leur jeu et collaborer pour marquer des buts et empêcher la rondelle d'entrer dans leur propre but. C'est dire qu'au terme de la partie, tous les membres de l'équipe sont responsables envers les autres du pointage. Ils partagent la responsabilité du succès de l'équipe. Les membres d'un groupe se réunissent aussi pour attendre un objectif donné, mais même s'ils peuvent s'influencer et entretenir un lien, ils peuvent aussi exécuter des tâches indépendamment les uns des autres. C'est pourquoi un groupe peut être formé de deux ou de milliers de personnes alors qu'une équipe en compte un plus petit nombre, par exemple 4 ou 20. Autre différence entre le groupe et l'équipe Les membres d'un groupe ne sont pas forcément aussi unanimes que les membres d'une équipe au sujet des objectifs à attendre. Dans le contexte de vos études universitaires, vous allez participer à divers types de travail en groupe. Il peut s'agir d'un projet de groupe ou de l'exécution de certaines activités en groupe dans la classe. Le travail en groupe désigne seulement la structure du travail. La collaboration mise en œuvre pour accomplir et réussir le travail, c'est le travail d'équipe. Pour bien travailler en équipe, il faut organiser, planifier, déterminer les attentes et les rôles et communiquer de manière efficace. En effet, il ne s'agit pas de diviser pour régner, puis de tout remettre ensemble à l'approche de la date d'échéance. Si le personnel enseignant impose souvent des travaux en groupe, c'est qu'il est très important de développer l'aptitude au travail d'équipe. Les premières expériences de travail d'équipe en contexte universitaire vous préparent à des tâches et à des situations plus complexes, par exemple celle d'une équipe de recherche ou la conception et la mise à l'essai d'un prototype. Ces situations exigent une communication efficace, une écoute active, la capacité de prendre des décisions, un esprit d'initiative, la conscience de soi et la capacité de résoudre des conflits. Ce sont des aptitudes et des champs de compétences que même les équipes et les leaders les plus expérimentés doivent continuer à cultiver. Sous-titrage Société Radio-Canada